Bon, aujourd'hui je viens avec un modèle, deux modèles en fait, de NGA Soccer. Je viens de se voir hier pour débuter ma saison d'été avec Brazil FC. Pour ceux qui ne connaissent pas NGA, c'est les fournisseurs officiels, des maillots, tout l'uniforme et aussi des gants des gardiens pour le Brazil FC. Et je l'ai reçu hier pour commencer ma saison. Bon, pour débuter la vidéo, je voulais vous parler un peu à propos de Legacy, NGA Legacy. Bon, c'est un modèle très intéressant parce que c'est pour les gardiens qui utilisent beaucoup plus de gants, qui endommagent beaucoup plus de gants et n'ont pas d'argent pour acheter tous les temps des gants. Bon, quand on parle des gants d'entrée de gamme, on pense toujours que c'est quelque chose de mauvaise qualité. Moi, je suis vraiment surpris avec ce modèle-là. Même si l'effet avec, par exemple, le dos du gant, c'est un matériau synthétique, c'est vraiment confortable, vraiment souple, plus souple que ce que l'on a sur le machine et qu'est-ce qu'on trouve d'habitude. En fait, c'est un modèle, même si c'est synthétique, c'est vraiment souple. Les coupes hybrides, whole finger avec un flat et whole finger au bout du dos, c'est comme on appelle les geckos. OK? Les whole finger sur la pouce, les petits coupes entre la pouce et l'indicator. Ça évite, pour ceux qui ne savent pas, ça c'est très important de la voir parce qu'avec le temps, ça commence à se déchirer à ce niveau-là. OK? Regardez l'élasticité de cette partie-là. OK? C'est vraiment un poignet vraiment firme. Je l'adore. Très confortable, la grippe est vraiment incroyable. Les niveaux résistants, ça dépend toujours du gardien. Il y a des gardiens qui endommagent les gants dans la première journée. Dans le premier entraînement, ils commencent à endommager les gants. Moi, j'ai pratiqué à peu près 30 minutes des tirs, des plongeons, des touts. Et si vous pouvez voir, c'est intact. On peut le laver, on peut le mettre dans sa sacoche et le revendre. Parce que, regardez la pomme. Je l'adore. L'autre côté, c'est pareil. OK? Vraiment résistant. Pour moi, OK? La grippe est vraiment incroyable. Je pouvais attraper des ballons assez fort. OK? Une seule fois. Je l'adore. La grippe. Le confort aussi. 3.5 mm de latex. Même si c'est synthétique, super soft. Il y a beaucoup de qualité. OK? Ces modèles-là... Ah! Une autre chose avant que j'enlève les gants. Je voulais juste vous montrer. Le seul défaut que j'ai trouvé dans ces gants, c'est le niveau de la ceinture. C'est un peu mal ajusté. Si vous voyez, il est confortable en ce moment. Par contre, il reste trop de surplus, on dirait. OK? Alors, mal ajusté. Par contre, j'espère qu'après la vidéo, les responsables vont faire un petit ajustement. Mais le restant, c'est vraiment incroyable. Même si c'est synthétique, honnêtement, je ne remarque pas que c'est tout synthétique. C'est vraiment confortable. J'adore. L'ajustement... Tout. Tout. Je suis vraiment surpris. Une autre chose très intéressante, c'est important de mentionner. Il y a beaucoup de gardiens qui aiment utiliser les protections. Dans ce modèle, il y a l'option de mettre les protections à l'intérieur. Ça, c'est une petite chose qui pourrait être plus ouverte que ça. Moi, je pense que c'est trop petit. Mais ce n'est pas une chose qu'on ouvre tout le temps. Ça passe. Ça passe. Bon. J'ai su qu'ils vont être à 45 dollars plus taxes. Moi, je pense vraiment que c'est un bon, 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 bon prix pour un modèle qui est presque professionnel. Honnêtement. Honnêtement, presque professionnel. Le confort, la grippe, tout, tout, tout. Moi, je pouvais jouer dans un match très important avec ces gars-là. Même s'il n'est pas cher, il est vraiment bon. OK ? Ouais, c'est une option. C'est le NGA Legacy. C'est bon ? Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage FR 2021